Est-ce qu'on peut développer une activité de coach ou une activité de thérapeute avec un blog ? Dans cette vidéo, je te parle précisément de blog, de ce qu'on peut faire avec un blog et jusqu'où on peut aller avec un blog pour développer son activité, donc une activité d'accompagnant du bien-être, de coach ou de thérapeute. Je te parle de tout ça avec précision juste après ceci. Alors, est-ce qu'on peut développer son activité avec un blog ? Je reçois souvent des questions qui parlent de ça. Est-ce que je peux me lancer, trouver des clients avec un blog, avec un site internet ? Combien de temps ça prend ? Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne ? Est-ce que je peux compter sur des résultats rapides ou pas ? Comment ça se passe concrètement au niveau du développement de son activité juste avec cette stratégie ? Alors, je pense que je suis plutôt bien placé pour parler de cela. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai un blog. Yes ! J'ai un blog depuis 2016. Donc, tu peux vérifier. Ce blog s'appelle « Au bout de mes rêves.fr ». Et ce blog, je l'entretiens depuis 2016. Au départ, je l'ai utilisé dans une intention, évidemment, de me faire connaître. Je l'ai lancé en 2016. J'ai commencé à écrire des articles en 2016. Voilà, mes articles, je prenais beaucoup de temps, justement, pour les écrire. Je prenais énormément de temps pour me documenter, pour apporter de la valeur par rapport à ça. Je mettais dans ces articles tout mon cœur, toute mon expérience. Et je me disais au départ, ça va être génial parce que grâce à ceci, je vais trouver plein de personnes qui vont lire mes articles. Je vais être référencié sur Google. Et plein de personnes vont me connaître. C'est la magie d'Internet. C'est la magie du référencement Internet. Ça va être génial. Je vais trouver plein de clients, etc., etc., etc. Est-ce que ça s'est passé réellement comme cela ? Pour être complètement transparent, pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit énormément d'articles. Je me souviens, j'étais à ce moment-là, j'étais à Lyon et j'écrivais plein d'articles. Je me souviens, j'étais au soleil avec mon ordinateur, tac, 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 tac. Des articles comme ça, j'en ai écrit des dizaines sans que ça donne quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça prenait énormément, énormément, énormément de temps pour être référencé sur Google. C'est ça le plus gros problème, en fait. C'est que pour référencer un article, maintenant, il y a tellement de concurrence sur Google que tu veux référencer un article, même si tu le références correctement avec les bons mots-clés. Être référencé sur Google, ce n'est pas très compliqué. Mais le problème, ce n'est pas d'être référencé. Le problème, c'est d'être référencé en première page. Pourquoi en première page ? Toi-même, quand tu fais une recherche sur Google, tu ne vas pas regarder les dix premières pages de tes résultats. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas regarder la première page. Une limite, tu vas peut-être pousser sur la deuxième, peut-être à la limite sur la troisième. Mais ce que font 99% des gens qui font des recherches sur Internet, c'est de regarder les premiers résultats. La première page. La première page de Google. Donc ça, c'est une page. Ça, c'est une double page. Donc on ne regarde pas la deuxième, on regarde juste la première. Et on va consulter en priorité les cinq, cinq à six premiers résultats. Si tu n'es pas dans ces premiers résultats-là, ton site, il n'est pas visible. Et c'est ça le problème. Le problème principal et le vrai problème dont personne ne te parle, c'est que pour atteindre la première page de Google, ça prend des mois, voire des années. Voire jamais. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que tu vas écrire des articles, tu vas vraiment prendre de l'énergie, du temps pour le faire. Tu vas te former pour le faire, pour comprendre comment le faire, etc. Et malheureusement, il y a tellement de concurrence maintenant sur Google que pour apparaître dans les premiers résultats, c'est compliqué, voire quasi impossible. Ça dépend si c'est vraiment dans une niche, une sous-niche de la sous-niche de la sous-niche, peut-être. Mais maintenant, quasiment tous les mots-clés ont déjà été positionnés, sont déjà utilisés. Donc très difficile d'apparaître sur Google. C'est hyper long. Et de manière complètement transparente, depuis 2016, est-ce que j'ai déjà eu des clients ? Oui et non. Depuis 2016, entre 2016 et 2022, j'ai eu une mise en relation grâce à mon blog. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Parce que c'était une personne que j'avais déjà rencontrée dans un séminaire. Donc avec qui j'avais échangé, avec qui j'avais parlé, à qui j'avais apporté de la valeur dans un séminaire qui m'a retrouvé par la suite grâce à mon blog. Voilà. Donc elle est revenue vers moi et puis elle est devenue cliente. Mais directement, mon blog, dans ce laps de temps, il m'a apporté zéro client. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis un an environ, j'ai quelqu'un qui m'aide justement à écrire des articles, qui m'aide à aller référencer, etc., etc. Donc je me suis amusé justement à tester en me disant « Ok, je redonne une chance à ce petit blog là qui ne m'a jamais rien apporté. Ok, je l'ai construit en 2016, j'ai un petit attachement émotionnel vis-à-vis de... J'ai un petit lien vis-à-vis de ce blog. Je me dis « Ok, je ne vais pas laisser tomber, je vais voir ce qui va se passer. » On va référencer plein d'articles et voyons comment ça se passe. On va le faire, mais vraiment, vraiment, vraiment sérieusement sur un laps de temps d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on y allait, mais vraiment, vraiment, vraiment à fond avec quelqu'un qui maîtrise son sujet. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ben, le premier mois, rien. Le deuxième mois, rien. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, que dalle. Le septième, on a commencé à voir apparaître des personnes qui prenaient rendez-vous grâce à ce biais-là. Au bout de sept mois, le travail intensif, cette personne a mis le focus dessus de manière complètement intensive. Et au bout de sept mois, on a commencé à avoir des premiers rendez-vous de personnes qui prenaient rendez-vous avec nous pour un coaching, coaching stratégique. Ok, super, sept mois. Ensuite, entre le septième et le douzième mois, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à avoir des premiers clients. Huit mois, on a eu un client. Neuf mois, le deuxième. Dixième mois, rien. Onzième mois, rien. Et douzième mois, un autre client. Donc, on a eu trois clients dans ce laps de temps sur un an. Un an de travail intensif. Depuis, comment ça se passe ? Eh bien, on a de temps en temps un client qui arrive comme ça. On en a environ un tous les deux mois. En moyenne, on a un client tous les deux mois qui arrive grâce à ce biais-là. Pourtant, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de focus là-dessus. Tu me diras, c'est mieux que rien. Certes, c'est mieux que rien, c'est sûr. Mais de manière complètement transparente, comparé au nombre de clients que je peux obtenir avec d'autres stratégies, d'autres stratégies que j'aide mes clients à mettre en place, c'est peanuts, c'est que dalle, c'est rien. Le problème, c'est que lorsqu'on commence, c'est méga long, c'est exceptionnellement long. Parce que le problème, c'est que quand on se lance, on va avoir tendance à le faire soi-même. En le faisant soi-même, ça prend encore plus de temps. On va trouver des pseudo-spécialistes, des pseudo-spécialistes, c'est dur à dire, pour le faire. On va payer un site internet 5 000 balles, 6 000 balles. Je vois parfois des clients qui se font, mais plumer sur la construction d'un site internet qui ne leur amène aucun client, en fait. Aucun, que dalle, bas le pot. Ils se font, mais littéralement plumer par rapport à ça. Attention à ça, c'est méga long. Et il n'y a personne, en fait. Personne qui peut être en mesure de t'aider à te référencer plus rapidement sur Google. Ça, c'est des âneries. Il y a des stratégies, OK, qui permettent de le faire. Mais ça prend du temps. Ça prend plusieurs mois pour être référencé. Et pour être référencé en première page, ça prend du temps. Ça prend énormément, énormément de temps. Et tout dépend de la stratégie de mots-clés que tu as utilisé. Plus tu as des mots-clés qui sont concurrentiels, et plus ça va être compliqué d'atteindre la première page. Et évidemment, si tu veux trouver des clients, évidemment, tu vas être sur des mots-clés qui vont être ultra, ultra concurrentiels. Et sur lesquels, il sera quasiment impossible d'être référencé si tu ne mets pas un focus infini pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Pendant ce temps-là, pendant que tu mets le focus sur ton site Internet, à essayer de positionner tes articles sur la première page de Google, désespérément. Pendant ce temps-là, tu as des personnes qui prennent l'autoroute. Tu as des personnes qui vont utiliser des stratégies qui fonctionnent dans les années 2023 et plus. Tu as des personnes qui vont trouver leur premier client dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Tout dépend du niveau de l'implication de la personne. et qui vont développer un business en ligne de coaching ou de thérapeute très rapidement en utilisant ces raccourcis, en utilisant ces stratégies. Pour moi, alors de manière archi-transparente, si tu veux te lancer en coaching ou dans d'autres activités d'accompagnement, avoir un site Internet, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que c'est perte de temps. Tu l'as compris, perte de temps, maintenant, c'est ultra concurrentiel d'être référencé sur Google. Ça prend un temps fou pour avoir des résultats, c'est-à-dire pour être référencé. En première page, je le répète, le plus important, c'est d'être référencé sur cette première page de Google. Si tu n'es pas sur cette première page, ça ne sert à rien. Tu n'es pas visible, en fait. Pas visible du tout. Personne ne viendra voir tes articles ou tes contenus. Maintenant, il y a tellement de personnes, il y a tellement de blogs qui ont été créés depuis les années 2012, que pour se faire une place au soleil au niveau de Google, c'est quasi mission impossible. Donc, plutôt que de perdre de l'énergie et du temps en créant ce type de choses, en créant des articles, de blog, prends l'autoroute, en fait, prends l'autoroute du succès. Et l'autoroute, justement, je l'explique dans une formation qui se trouve dans le lien, un des trois liens qui se trouve juste en dessous, là, dans la description de cette vidéo. Regarde cette formation ou regarde-la de nouveau si tu l'as déjà vue pour bien t'imprégner des choses, comprendre ce que peut-être tu n'as pas compris la première fois pour cartonner et pour prendre cette autoroute, finalement. Alors, parfois, moi, ce qui me fait un petit peu sourire, parfois, j'ai des personnes, quand je dis ces choses-là, des personnes qui, je ne sais pas pourquoi, elles s'autoproclament défenseuses du blogging ou du blog et qui me disent « Non, mais c'est n'importe quoi, arrête de dire n'importe quoi. Moi, j'ai une activité grâce à mon blog, je gagne de l'argent, ça marche. » Ouais, ça marche, peut-être pour toi, mais bravo, si ça marche, tant mieux. Franchement, je suis super content pour toi. Le problème, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça marche parce que tu as référencé ton blog en 2012. Je regarde justement le blog des personnes qui me disent ça, elles sont référencées depuis 2010, 2012, 2013, 2014, à la limite. Et quand elles me disent « Ça marche », ouais, ça marche. Ouais, ouais, ça marche. Moi, je n'appelle pas ça marcher vraiment, mais ok, ok, admettons. Voilà, pas de jugement, Olivier, pas de jugement. Qu'est-ce que je dirais, en fait, par rapport au blog ? Pour qui est destiné le blog ? Allez, on va se poser des questions intéressantes. Pour qui est destiné le blog ? Pour moi, en priorité, un blog, ça doit être destiné à une personne qui adore écrire. Donc, si tu adores écrire, si tu kiffes l'écriture, si tu kiffes vraiment apporter de la valeur avec tes écrits, ça, c'est génial, c'est top. Adorer l'écriture, être patient ou patiente, parce que ça, c'est une qualité qui est super, enfin, qui est vraiment nécessaire lorsqu'on veut mettre en place un blog et commencer à avoir des résultats avec. Donc, la patience. Et surtout, troisième point, pour les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des clients dans les 6-12 mois. Personnes qui n'ont pas besoin, qui peuvent avoir 0 client dans les 6-12 mois. Ça nécessite de la patience. Après, aucune garantie. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie, après 12 mois, d'avoir constamment des clients. C'est... Tout dépend, en fait, tout dépend de Google. Ce que je reproche aussi à ce système, c'est qu'on est archi-dépendant de Google. On est archi-dépendant de Google. Il suffit que Google fasse une mise à jour de son algorithme pour que tes articles qui étaient référencés en première page, et je connais plein de personnes à qui c'est arrivé, ton article est référencé en première page, te permettent de vendre des choses, te permettent de vendre des articles de sport ou qui te permettent de vendre de l'affiliation, je ne sais quoi. Des articles qui leur permettent de gagner peut-être 2-3 000 euros par mois, un truc comme ça. Du jour au lendemain, Google change la façon dont sont référencés les articles. Il change son algorithme. Le problème, c'est que l'article qui était référencé en première page, là, qui a rapporté de l'argent, BING ! Il tombe dans les résultats. Et tombe en quatrième page. Et là, c'est mort. Plus aucun revenu du jour au lendemain. C'est ça aussi le problème des blogs, c'est qu'on dépend d'un algorithme, de l'algorithme de Google, malheureusement, pour se positionner. C'est tout sauf la liberté. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro ? Moi, je prendrais l'autoroute. J'utiliserais la publicité pour me faire connaître, pour booster les choses et utiliser la publicité correctement, pas avec un consultant qui ne connaît rien, qui va te faire un tunnel de vente qui ne va pas fonctionner, qui va juste coûter de l'argent et c'est comme si tu balançais de l'argent par les fenêtres. Ce que je ferais, c'est prendre cette autoroute. C'est marrant parce que j'en discutais avec une personne qui a développé un business dans les années 2012. D'ailleurs, que j'ai interviewé sur cette chaîne, j'en parlais en off avec lui. Il a vraiment cartonné en se développant sur des stratégies comme ça, de référencement sur Google, stratégie de développement de sa chaîne YouTube. Il est excellent là-dedans, mais il a commencé dans les années 2012. En discutant avec cette personne, il me disait, si c'était à refaire, toute transparence, ce que je ferais, c'est la stratégie que tu proposes, c'est-à-dire me faire connaître en utilisant les réseaux sociaux, d'une part, d'une manière particulière, et également utiliser la publicité pour booster les choses, booster les résultats. Investir de l'argent dans de la pub pour me faire connaître. Évidemment, c'est ce qui permet à une personne qui part de zéro, qui est connue de personne. C'est ce qui lui permet à cette personne de se faire connaître rapidement. Et désolé pour les défenseurs du blog. Ce n'est pas que je n'aime pas le blog, mais c'est simplement que ça va super, super, super lentement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like. Et puis, une dernière chose, abonne-toi à cette chaîne. Tu cliques sur le bouton si tu es sur ordinateur, sinon sur mobile, il y a un bouton juste en dessous qui te permet de t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications sur YouTube lorsque je sors une vidéo pour ne rien manquer. Voilà, petite notification là, ding, dans l'application YouTube. C'est super pratique. Ça permet de rien manquer. Voilà, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, mets un like si cette vidéo t'apporte de la valeur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501